Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur, n'en serez pas, non, si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouveau, cliquez directement sur s'abonner sur cette vidéo, cliquez sur la cloche juste à côté s'abonner et si j'aime, si vous êtes touché, ça va être chaud. Est-ce que vous croyez à l'existence des sirènes comme vous le voyez à l'écran ? Là, ça ne m'étonnerait rien. Ici, une personne va nous dire comment elle a rencontré une sirène et ce qu'elle va nous dire, ce que cette personne va nous dire ici, franchement, ça va nous étonner. Ici, il va rencontrer une sirène, il va même se marier avec elle, alors qu'une sirène, c'est bien entendu un démon qui vit dans l'eau. Regardez, même si elle est belle comme la fille qui a l'écran, elle reste même un démon, à la base, un serpent mauvais. Ok, alors c'est plus loin pour ne pas trop bavader, c'est parti. Plus tard, j'ai épousé une sirène de l'océan Indien, au nom de Chantal Maïgrou. J'ai appris beaucoup de choses en parapsychologie, mais ce fut mon union avec la sirène de l'océan Indien qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de secrets. C'était ma femme la sirène océanique qui me révéla le secret de l'univers. Elle me donna la connaissance cachée, comme beaucoup en Afrique. La plupart de mes ancêtres étaient dans les coutumes et la tradition liées à la sorcellerie. Je suis née dans une famille qui était profondément dans la tradition et la superstition, au fond. Tout a commencé quand mes parents sont morts, en raison de leur mort. Je n'ai aucune notion de l'amour parental ou maternel, parce que j'étais jeune quand ils sont morts. Je me suis retrouvée dans la misère et la pauvreté. Ainsi je souffrais et je ne pouvais pas payer mes frais de scolarité. Un de ce jour, un homme dans le quartier qui travaillait dans la Société aérienne nationale qui me connaissait et qui était au courant du fait que j'étais orphelin, me donna un livre. Cet homme savait que je traversais des difficultés et la galère, et donc il connaissait mes souffrances et mes difficultés, mais cet homme était un occultiste. J'avais 19 ans quand cet homme me donna ce livre appelé Le secret du succès. Ce livre était sur la pratique élémentaire de la parapsychologie, c'est ainsi que j'ai commencé à lire ce livre jusqu'à ce que je lis le livre dans son entièreté, sans savoir que c'était un livre de la magie. Quand j'ai fini de lire ce livre, j'ai remarqué en arrière du livre il était écrit, vous êtes en effet dans la branche magique d'Osiris. Le fait que vous ayez fini de lire ce livre fait de vous un initié à la magie d'Osiris, vous ne pouvez pas faire marche en arrière, sinon il y aura des conséquences. Vous allez mourir ou vous deviendrez fou. Ainsi donc devez confirmer votre affiliation en écrivant à l'adresse ci-dessus. Je t'ai étonné et surpris par ce que je venais de lire, et j'avais peur. Mais partant de la considération que j'étais en train de sombrer dans la pauvreté et le désespoir, je me suis dit qu'il n'y avait rien à perdre. Laissez-moi tenter ma chance. Par conséquent, je me suis mis à correspondre à l'adresse qui était indiquée dans ce livre. Je leur écrivais en relatant mes soucis, et ils me repondaient et m'écrivaient aussi. Après quelques temps, ils ont commencé à m'envoyer des articles et des ustensiles magiques pour le rituel cérémonial et de prière de l'incantation. En Afrique, beaucoup de gens font le vaudou, la sorcellerie, le makouomba et le maraboutisme. A vrai dire, ceux-ci ne sont pas de la science occulte, mais plutôt du fétichisme. En effet, la magie blanche veut dire étudier et suivre un cours. Elle est effectivement supérieure au vaudou ou à la sorcellerie. Dans la magie blanche, il y a le discipline comme la franc-maçonnerie ou la rose-croix, la science chrétienne. Tandis que le vaudou et la sorcellerie sont du fétichisme, ils diffèrent de la magie. Quand je fus initiée dans la magie, j'ai développé la télépathie et télékinésique, à tel point que je pouvais injecter les pensées dans le cœur de Jean. Je t'aimais ma mesure de changer les pensées de Jean, alors que j'ai correspondé avec cette branche occulte de la magie d'Osiris. On m'envoya une poudre appelée Catalyseur, dont je plaçais sur mon front la nuit. Cela me permettait de dominer tout le monde dans le quartier. Une fois que je place ce poudre sur mon front, je soumettais les gens dans la voisinage à ma volonté. Je sentais que le monde entier était dans ma main. Au fur et à mesure que mon initiation évoluait, ma personnalité changeait. Je parlais moins et j'écoutais plus. Ainsi j'avais développé le sens de l'observation. En plus de cela je devenais de plus en plus sage et intelligent. Je pouvais lire les pensées de Jean. Je pouvais également soigner les gens grâce à la méditation. En parapsychologie les choses sont faites par le pensée et le geste de main comme de pied. Parce que le pensée et la méditation créent des effets cosmiques. Étant donné que je t'ai devenu puissant et plus haut. En conséquence j'ai commencé à rencontrer des gens de différentes branches ésotériques. J'ai commencé à partager des connaissances avec des gens de la Rose-Croix et du Franc-Manson. A la fin nous avons dressé une plateforme d'échange de connaissances ésotériques et magiques. Au fur et à mesure que je progressais dans la magie d'Osirée, je voulais plus de la connaissance et plus du pouvoir. Et le plus rapidement possible. Mais dans le loge où je t'ai affilié, il y avait beaucoup de procédures et de protocoles. Mais cependant, j'avais hâte d'obtenir plus de puissance et de pouvoir. En effet, l'occultisme est comme un grand océan. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous serez tenté de pénétrer plus en profondeur pour plus de connaissances et plus de pouvoir. Et donc je voulais accélérer le processus de l'obtention de connaissances et du pouvoir occulte. C'est ainsi qu'un de mes amis dans le cercle mystique me suggérera d'entrer en contact avec le monde de sirène et de mamie Vata. Il m'a conseillé de me marier avec une sirène des eaux. Ce dernier m'a donné de protocoles et des instructions que je devais suivre pour entrer en contact avec le royaume océanique des sirènes et des mamie Vata. Alors, j'ai commencé à écrire des lettres dans le parchemin que j'envoyais vers le royaume des sirènes de l'océan. Et le monde des sirènes répondait à mes lettres. Après quelque temps alors que la correspondance continuait, j'ai finalement décidé de rencontrer ces êtres surnaturels face à face. Pour cela j'avais reçu des instructions sur la procédure à suivre. Il y avait beaucoup de précautions que je devais prendre avant d'invoquer ces êtres préadamiques, car elles sont puissants et extrêmement dangereux. Sinon je risquais de perdre ma vie. Je savais que je pourrais perdre ma vie si j'échouais à faire les choses correctement. Il était donc nécessaire que je m'impose une certaine discipline corporelle et psychique. En effet, toutes mes protections seraient sans effet dans le royaume de sirènes. Alors, le préalable consistait de jeûner. Tout en récitant certaines prières incantatoires dans un ordre précis, pendant un nombre de jours. Ce traitement a pour but d'endurcir mon cœur contre les tentations de sirènes et de déesses océaniques. Car il y a beaucoup de pièges dans l'univers de sirènes. Si quelqu'un succombe à l'une de leurs tentations, il est difficile de prendre le chemin du retour sur la terre. Ce serait alors la mort. Ainsi, il est plus facile d'entrer dans le royaume sous-marin que d'en sortir. Du fait que la majorité de la population est féminine, ces êtres laissent difficilement partir les visiteurs masculins. Il fallait donc jeûner pour éviter l'émotion comme la crainte, la peur, l'étonnement, la panique. Et donc il fallait jeûner pour s'abstenir de l'une de ses sentiments. C'est pourquoi je devais observer ce jeûne de plusieurs jours. On peut ici voir comment pour ne pas être séduit par des sirènes, les magiciens doivent jeûner pendant quelques jours, dans le but d'atteindre des objectifs démoniaques. À combien plus forte raison nous qui sommes enfants de Dieu, devrions-nous prier et jeûner pour résister aux convoitises du monde ? Pour conjurer la sirène, j'avais besoin de faire de conjurations hypnotisées et magiques. Ce genre d'invocation est risquée et très dangereuse. Quelques jours plus tard, mon collègue sataniste me montre à la rive du fleuve où les sirènes viennent régulièrement. Alors, je me suis imposé certaines abstinences avant de se rendre au bord du fleuve. Après quelques jours de jeûne, quand le jour de la conjuration est arrivé, je suis allé à la rive du fleuve. Comme je récitais les prières d'invocation, tout à coup j'ai commencé à sentir un vent très fort qui soufflait autour du fleuve. Malgré cela, j'ai tout de même continué à faire des prières magiques. Du coup, un tourbillon puissant se leva au-dessus du fleuve. Ensuite j'ai vu les feux et des phénomènes étranges. Néanmoins ces phénomènes paranormales étaient juste le précurseur de l'apparition de ces entités mythiques et surnaturelles. Puis soudainement, j'ai vu un boa énorme apparaître au-dessus du fleuve. Après la manifestation de ce serpent, j'ai vu apparaître la déesse de l'océan Indien. La reine de l'Inde se tenait au-dessus de ce serpent mythique. Elle était grande et belle. Je tremblais devant cette entité. Après son apparition, la sirène me dit, je suis la reine Marachancy de l'Inde, que puis-je faire pour vous ? Je lui répondis, vous êtes le seul dans tout l'univers qui peut remplir le besoin de mon cœur. Elle me dit, suis-moi. J'ai suivi la reine de l'océan dans son royaume sous-marin. Il faut savoir qu'après la chute de Lucifer, il errait dans l'univers physique et immatériel. À la fin, il décida de se construire des civilisations. Aussitôt que je suis entre dans le monde de sirène, je remarquais qu'il n'y avait pas de soleil. Pas d'étoiles. Le royaume était luxueux et haut de gamme. C'était comme un monde imaginaire mais c'était réel. C'était le royaume de Diva et les grandes dames de la mer. Notre musicien populaire Kofi Olomide a chanté une chanson dans laquelle il a mentionné ce royaume de sirène situé sous l'océan Indien. Dans son chanson, il complimentait les grandes dames de la mer qui sont aussi appelées de Diva. J'ai dit que les sirènes plus proches du diable s'appellent des Tigones. Elles sont gouvernées par la reine Olida qui réside au Brésil. Il y a aussi la sirène Vergina de la Regla qui vit au Cuba et la sirène Yumea de l'Amérique. Une sirène n'est pas un homme ou une femme. Elle est un esprit, un démon. Elle prend l'apparence de n'importe quelle race. Et donc quand nous sommes entrés dans ce royaume, je t'ai très bien accueilli. Il y avait une fête pour moi. Dans ce festin, il y avait beaucoup de grandes dames de la mer qui sont venues assister à cette célébration. J'étais donc l'invité de la déesse de l'Inde, qui gouverne ce monde qui est sous l'océan Indien. Elle me fit visiter son univers. Presque toute la population dans ce monde était composée de femmes qui se ressemblaient. Plus tard, je devais me choisir une. Alors que j'étais dans cet univers sous l'eau, j'avais remarqué le calme, la sérénité et la paix dans ce monde mystérieux. La déesse me semblait accueillante et hospitalière. Après la visite, la reine m'a arrachassi et me dit que je serai visitée par beaucoup de dames de la mer. Je vais devoir en choisir un. Quand je suis retournée sur la terre, elle m'a expliqué le genre de nourriture que ces dames de la mer aiment manger sur la terre. Ainsi, j'ai quitté ce royaume et je atterris exactement dans la rive du fleuve où je suis entrée dans ce monde fantastique. Puis la reine m'arrachassi de l'Inde et l'univers invisible disparut. Ensuite, je suis retournée. Quand je suis entrée chez moi, à ma grande surprise j'ai vu des photos de sirènes et dames de la mer qui ont paru mystiquement dans mon armoire. Depuis ce jour-là, les dames de la mer venaient me rendre visite chez moi à des heures précises. Je devais en choisir une parmi les nombreuses photos de sirènes qui ont paru dans mon armoire. La femme que je choisirai va devenir ma femme. Un jour dans la nuit, j'ai été visitée par ces dames de la mer qui étaient dans les photos. Quand elles ont atterri dans ma chambre, elles ont commencé à danser les danses sexuelles et provocateurs pour me séduire. Je t'ai averti à l'avance de ne pas succomber à leur séduction. Autrement je serais transportée dans leur univers sous la mer pour ne plus jamais revenir sur la terre. Et donc je les ai résistées jusqu'à l'aube. Quand il était 4 heures du matin, elles partirent tous. Elles sont donc retournées au royaume de l'océan Indien. Mais je remarquais que l'une de ce diva était restée. Elle m'a félicité pour avoir résisté à ses amis qui tentaient de me séduire. Ensuite elle me dit, je suis celui que vous avez choisi sur le photo. Je suis ta femme. Je m'appelle Chantal Maïglou. Après cette introduction, cette femme de l'océan me donna des instructions et interdictions que je devais observer. Elle me dit, Hassan, tu peux manger de la nourriture cuisinée par ta mère, mais pas une autre femme de cette terre. Tu dois être hygiénique. Tu vas changer tes sous-vêtements tous les jours. Tu ne vas plus jamais te marier avec une femme terrestre et avoir des enfants. C'est ainsi que j'ai commencé à vivre avec la sirène Chantal Maïglou de l'Inde. Elle m'a impacté la puissance et la force. Je suis devenu puissant. Au fur et à mesure que je vivais avec elle, elle m'a donné la richesse et la sagesse. La sirène avait la connaissance de milliers d'années, car elle est une créature pré-Adamique, qui a été témoin de la naissance de Jésus sur la terre. Un jour, elle me dit, Hassan, sais-tu que cette terre nous appartient ? Nous contrôlons 90% de ce monde. Ces chrétiens sont seulement 10%. Tout ce que vous voyez sur cette terre a notre signature et notre cachet. Les nations nous appartiennent. La politique, le finance comme l'économie mondiale nous appartient. Toutes les industries que vous voyez sur la terre nous appartiennent. Que ça soit l'industrie de bijouterie, l'industrie cosmétique de beauté sont entre nos mains. La mode et la tendance nous appartiennent. Le nouvel technologie et la technologie cellulaire sont inventés dans notre monde sous l'eau. A chaque fois que ces chrétiens qui sont nos ennemis hostiles courent après les choses de ce monde. Ils viennent à nous parce que les choses de ce monde nous appartiennent. Même la technologie et la science nous appartiennent. Par ailleurs, l'Église est supposée être un endroit idéal parce que les gens sont supposés être altruistes. Les apôtres étaient altruistes. Ils ont abandonné complètement et de façon radicale ce monde. Et ils s'étaient totalement séparés de ce monde et de tous ceux qui s'y trouvent. Parce que le monde et les choses qui s'y trouvent appartiennent au diable. Tout ce que vous voyez dans ce monde appartient au diable. Comme les bonnes voitures, les vêtements comme leur tendance et la mode. La beauté comme la luxure et la richesse. Un vrai chrétien doit se séparer et se détacher du monde. Ah, ma frère et soeur, est-ce que vous avez entendu? Un vrai chrétien doit se séparer de toutes ces choses qu'on vient de citer là. Mes frères et soeurs, c'est chaud, hein? C'est chaud! Des belles voitures, des belles maisons, toutes ces histoires. Que Dieu nous aide, mes frères et soeurs, que Dieu nous aide. Mais le pasteur court après les choses qui appartiennent au diable. Il ne prêche que sur le bonheur terrestre. Ce monde, la vraie dire, n'appartiennent pas aux chrétiens. 90% du monde appartiennent au diable. Le disciple de Jésus-Christ sont morts pauvres parce qu'ils ont préféré perdre le monde et gagner la vie éternelle. Ils n'ont pas aimé la vie sur terre. C'est pourquoi ils ont tous hérité du royaume de Dieu. Si vous êtes chrétien et vous voulez gagner le monde qui appartient au diable, vous allez perdre votre âme. Parce que pour autant que je sache, tous les bonnes choses que vous voyez sur cette terre appartiennent au diable. Vous devez regarder les choses éternelles et rejeter les choses physiques qui sont temporaires. C'est pourquoi Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Le christianisme n'a rien à voir avec des choses matérielles de ce monde. En principe, sur cette terre, la vie de chaque homme comprend cinq composantes. qui sont la nourriture, le vêtement, la richesse, l'honneur et la gloire. Les hommes se perdent à cause de deux de ces cinq composantes qui sont la richesse et la gloire. C'est ainsi que les hommes qui n'ont vécu que deux ou trois composantes de cette vie pendant leur séjour sur la terre évitent la perdition, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans la simplicité et l'austérité pendant leur séjour sur terre, dans l'espoir de vivre les autres composantes de leur vie dans le cieux. Un vrai chrétien, s'il a de quoi se vêtir et se nourrir, cela lui suffit. Il ne cherchera pas la gloire, l'honneur, la puissance ou encore la richesse. Ce sont ces trois dernières choses qui poussent les êtres humains à se séparer de leur maître et se retrouver dans le séjour de mort. Waouh! La gloire! La richesse! Ah! Mes frères et sœurs! Mes frères et sœurs! Ce sont ces trois choses-là qui permettent à l'homme de se séparer de la gloire de Dieu. Parce que c'est le diable qui a le contrôle de toutes ces choses dans ce monde-là, puisque c'est le poids de ce monde. C'est vraiment étrange, hein? C'est vraiment étrange. Ça veut dire que décidément, un vrai chrétien doit vivre de façon simple. On ne te dit pas « Sois pauvre! » Non! Même quand tu as beaucoup d'argent, il faut être simple. Relaxe. Tu te souviens des pauvres, tu aides les gens. Voilà! Mais waouh! Je pense que c'est ça, hein? Sinon, waouh! C'est assez compliqué que Dieu nous aide vraiment dans toutes ces dimensions. Un jour, la sirène Chantal me dit « Quand il y a eu rébellion de 80 jours dans votre pays en 1966, le gouvernement zaïrois ne pouvait pas vaincre la rébellion qui avançait et semblait victorieux. C'est alors que les autorités de votre pays sont venues nous voir. Ils voulaient mettre fin à cette rébellion une seule fois pour tout. C'est ainsi que nous avons transformé un de vos officiers en une femme. Elle a dû dormir dans le cimetière pendant 7 jours. C'est alors qu'il fut transformé en une femme. Elle a pu seduire une de jeunes oraux de la rébellion. Quand ils ont commencé à vivre ensemble, elle a pu rassembler tout le plan et stratégie de la rébellion. C'est ainsi que le gouvernement de votre pays a pu vaincre cette rébellion. Tu peux me poser la question. Comment nous avons pu transformer cet officier en une femme? Je t'avais dit que ce monde nous appartient, même pour gagner un match de football international. Votre gouvernement est venu nous consulter. Nous avons recommandé aux joueurs de l'équipe nationale de dormir dans le cimetière. Certains de ces joueurs de football devaient coucher avec des filles mineures pour marquer de but. Certains de ces joueurs devaient porter le sous-vêtement des femmes récemment morts. Ils devaient jouer avec ce sous-vêtement sur eux afin de gagner le match. Il faut noter que Lucifer, qui est le dieu de ce monde, peut prendre de nombreuses formes. Il a de nombreuses apparences interchangeables selon la tâche qu'il est censé effectuer. Il est interopérationnel. S'il veut tuer, il apparaît comme un lion à trois têtes pour punir. Il est appelé Vermont à trois cœurs. Mais il peut apparaître comme un ange de lumière pour impressionner le nouveau initié. En plus de cela, son totem est le chèvre baphomé, avec la croix renversée. En outre, les membres de son gouvernement utilisent l'emblème du dragon, qui est 666. Ceci est le pouvoir politique à travers l'organisation de nations dans l'organisme des Nations Unies. 666 est la marque de la bête représentant l'organisation des nations. Il y a le système 555, le système 777, 1200. Le diable est le maître de tous ces systèmes. Il est le maître du système financier et économique, le maître du système politique et le système religieux. Chacun de ces systèmes sont représentés par un nombre. Il faut noter que tout dans ce monde appartient à Satan. Le monde et tout ce qu'il contient est dans les mains de Satan. Il y a un réseau téléphonique dans notre pays qui porte le nom de Lucifer. Après avoir été expulsé du ciel, Lucifer avait promis à Dieu qu'il s'opposera à lui de toutes les manières possibles. Ceci est la conspiration luciférienne. A la suite de la guerre mondiale qui a eu lieu dans le région céleste, selon qui il est écrit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le diable avait juré de tourner le monde contre Dieu. Le diable a sa présence pleinement dans le monde, même dans l'architecture et la construction. Moi personnellement je n'ai jamais été en France, mais quand j'effectuais de voyages interdimensionnels, j'y allais par voyage astral. Et j'ai vu les architectures du monde de Satan qui sont repliquées ici dans ce monde dans les métropoles terrestres comme Paris, comme l'Obelisque, le musée de Louvre, la tour Eiffel. Tous ceux-ci sont de pyramides du royaume de Pandémonium. L'une des entités qui régit le monde des esprits peut être vue sur l'emblème du Parlement européen. Même dans la monnaie européenne, le diable est même dans le dollar. Le sacrifice a été fait pour que ce monnaie domine. Alors, quand j'ai commencé à vivre avec la sirène Chantal, elle a commencé à me révéler les noms des anges déchus et leur pouvoir. Elle me dit, dans chaque aspect et secteur de la vie humaine, il y a une entité qui influence. Cette dame de la mer m'a montré comment appeler et invoquer les esprits quel que soit le problème que je rencontre sur la terre. Elle me dit, Hassan, il y a des entités et des démons que vous pouvez appeler pour obtenir de l'aide dans toute la situation auxquelles vous vous retrouvez, qu'il s'agisse de santé, de la science, de la force physique, de la faveur, des sagesses. Ainsi je pouvais appeler ces entités pour intervenir dans toute la situation auxquelles je t'ai confronté. Ainsi donc, grâce aux connaissances secrets de l'univers que j'ai obtenu de la part de Chantal, j'ai commencé à dominer les gens dans la voisinage et la cité. J'ai appris beaucoup de secrets du monde des esprits à travers cette diva de l'océan qui était ma femme. Comme je vivais avec ma nouvelle femme de la mer, un jour je suis tombée malade. C'est comme ça qu'elle a appelé un démon qui s'occupe de la santé et de guérison dans le monde des esprits. Au nom du docteur Zouzoubaï, ce démon est venu et m'a administré des traitements et des soins. Comme résultat je fus guérie. De nombreuses années plus tard quand je suis tombée malade, cette dame de la mer a commencé à me montrer les propriétés, les vertus et le secret des arbres. C'était le mystère caché dans des propriétés chimiques des plantes et des feuilles des plantes. Chantal me revela ce que je peux appeler la médecine herbale, comment je pouvais utiliser les feuilles des plantes et des arbres spécifiques pour guérir de maladies spécifiques. Elle me montra des classifications de plantes et feuilles curatifs. La médecine herbale utilise des médicaments à base de plantes fabriquées à partir de différentes combinaisons de parties de plantes. Par exemple les feuilles, fleurs ou racines. Chaque partie peut avoir différentes utilisations médicinales et les nombreux types de constituants chimiques. Et donc ce jour-là quand je t'ai tombée malade, Chantal m'envoya chercher les feuilles de plantes de melon. Et elle l'a fait bouillir pour moi, et j'ai dû boire de l'eau issue de ce feuille de melon. Par conséquent j'étais guérie. La même chose quand j'ai tombée encore malade pour la seconde fois. Elle prit des feuilles d'une plante. Et la bouillie pour moi, quand je l'ai bu j'étais guérie. Cette sirène connaissait les propriétés chimiques et les vertus curatives des plantes et leur capacité de guérison. Dans la civilisation égyptienne et babylonienne, les prêtres étaient en contact avec ces êtres surnaturels, qui connaissent les énigmes et mystères de la nature. C'est ainsi que ces peuples utilisaient la médecine herbale. Alors qu'on vivait ensemble, chaque jour à la maison la nourriture apparaissait mais je ne savais qui préparait cela. Et donc durant plusieurs années, j'ai mangé la nourriture qui apparaissait comme ça dans mon frigo. Dès que je commençais à vivre avec Chantal, j'avais très vite remarqué que son odeur naturelle était celui du parfum. Le fragrance était son odeur naturelle, et les sirènes se lavent aussi avec le parfum. Je me souviens quand je cherchais la délivrance, je suis allée à une église, mais pendant le culte, je sentis l'odeur de sirène sur une dame. J'ai dit à la dame que l'esprit de sirène des eaux était en elle. Comme elle n'a pas aimé cela, elle a commencé à palabrer avec moi, mais à la fin je lui ai demandé, Êtes-vous marié à un homme élevé dans le pays ? Elle me répondit négatif, je lui ai demandé. Vous marchez souvent au bord de la rivière ? Elle me dit, je me promène souvent avec ma mère au bord de la rivière. Je lui ai dit, un jour, alors que tu marchais avec ta mère près de la rivière, c'est alors que une sirène des eaux entra en toi, raison pour laquelle tu degages le parfum des sirènes. La dame de l'océan m'apportait souvent des parfums quand elle voyageait vers son pays sous l'océan Indien. Elle m'apportait beaucoup de choses, mais la majeure partie de l'argent qu'elle m'apportait, je devais l'utiliser le même jour. Il faut savoir qu'il y a de puissants anges déchus qui réunissent avec Satan dans le monde invisible, comme Belial, Léviathan et la Reine du Ciel. L'activité principale de la sirène était de provoquer le débauche parmi les dames. C'est ainsi qu'elle m'envoyait jeter une poudre mystique la nuit dans le carrefour et les croisements, dans tout le place public là où les hommes et les femmes sont en tout temps. Cet envoûtement occasionnait la dépravation sexuelle parmi les victimes. La dame de mer, Chantal, travaillait avec le Léviathan, qui est représenté par le totem de crocodile dans la marque du vêtement de Lacoste. Elle travaille aussi avec de moteur qui est une sirène énorme. Une sirène n'est pas un homme ou une femme, elle est une entité surnaturelle. Ainsi donc, durant toutes ces années Chantal ne préparait jamais, elle faisait apparaître tous le jour la nourriture que j'ai mangé sans pourtant connaître qui l'avait préparée. Quand j'étais dans l'occultisme, j'avais découvert que le chrétien était le genre le plus mystérieux sur la terre. J'avais remarqué que le chrétien, quand il marche dans la rue, il est un. Mais quand on s'approche de lui pour menacer sa sécurité, il devenait deux. Une personne apparaissait, qui est l'ange de l'Eternel. Les chrétiens ont la marque et le symbole de Jésus sur leur front, mais ils ne savent pas comment utiliser la grande puissance que Dieu leur alléguait. J'étais dans le passé un pratiquant du spiritisme. Je causais avec le mort. Souvent on allait dans le cimetière pour déterrer les morts. Mais le cercueil des chrétiens et le reste sont protégés. A chaque fois qu'un sataniste ou un démon s'approche du tombe des chrétiens, il fait face à l'opposition angélique. Mais quand un chrétien charnel mer dans ses péchés, il souffre terriblement. Quand un pasteur défaillant meurt avec ses péchés, son funérail sera transformé à un festin, une célébration et une fête de démons. En conséquence, les démons de tout genre viendront prendre part à ce festin. Le victime sera soumis à des tortures incroyables. Il aurait été préférable pour lui de ne même pas naître. La mort d'un chrétien charnel est catastrophique. Il se verra entouré par des démons de tout genre. Et il sera torturé par les démons d'une façon cruelle. Il y a un démons qui se journe dans le cimetière. Au nom de convenons, il est le démons qui détruit les projets et aspirations de Jean. Il travaille avec les démons errants qui lui apportent des informations sur la vue de Jean. Ce démons au nom de convenons est volumineux. Et c'est un géant. Il est celui qui devore et consomme le chair de ce chrétien charnel. La guerre et l'hostilité entre le royaume de Satan et l'Église est réelle. Mais les chrétiens ne sont pas aussi pratiques que les occultistes. Quand un chrétien fait face à un problème, il n'est pas pratique. En fait, ils disparaissent devant son problème au lieu d'appliquer des instructions pratiques de la Bible. Chantal m'avait dit que Lucifer fut créé six mille ans avant les hommes. Il est sept fois puissant que des anges moyens. Mais les anges sont sept fois plus puissants que les sirènes, qui sont sept fois plus puissantes que les hommes. Dieu accorde parfois le diable l'accès à son trône. Lucifer est un grand et puissant chérubin aux ailes déployées. Quand il était au ciel, il était censé compléter un programme dans le sept montagnes qui représente le sept connaissances. Mais il n'a atteint que le troisième niveau. Et puis il se rebella, quand il y eut insurrection et soulèvement au ciel. Dieu connaissait tout dès le départ. Mais il a permis cette rébellion et révolte de suivre sa cour. Le diable a commencé cette insurrection et révolution avec Belzebul et Ataroth. Il fut rejoint par un autre ange supérieur puissant qui est adoré depuis l'Antiquité au nom de la Reine du Ciel. Cet ange est adoré dans toutes les civilisations, comme en Égypte au nom d'Isis, Itard dans le Moyen-Orient, où Notre-Dame l'Immaculée s'invierge dans la religion catholique. Beaucoup de disciples de Lucifer sont investis dans le cimetière parce que c'est un importail vers le monde de Satan. Ces gens sont appelés le roi de la Terre. À chaque fois qu'un homme signe un contrat avec le diable, le bénéficiaire est toujours le diable, qui ne respecte jamais ses engagements car il est un trompeur. Quand j'ai signé le contrat avec le monde invisible, il était écrit dans le parchemin, « Tu nous aideras dans le monde physique et nous allons vous aider dans le monde invisible. » Mais le diable est un malin. En effet, je me souviens d'un comédien célèbre dans notre pays qui avait signé un contrat avec le demon de la comédie du monde de Pandemonium. Le demon Richacha est le dieu de la comédie et de l'humour. Celui qui fait rire les gens dans le monde infernal de Satan. Quand le comédien avait signé un pacte avec ce demon, il ne savait pas que qu'il y avait de termes et conditions cachées dans l'accord qu'il avait signé. C'est ainsi que ce comédien tomba victime car le demon de la comédie tua son fils. En fait, pour obtenir quelque chose de Lucifer vous aurez besoin de sa signature et de celle de Belzebul et Ataroth. Si vous osez vous asseoir sur la même table avec Lucifer, il vous convaincra sûrement que Dieu est un dictateur et qu'il a mal réagi, et que Dieu lui a traité injustement, après qu'il fut expulsé de sa patrie. Le diable avait promis à Dieu qu'il s'opposera à lui et il effacera son nom sur la terre. Il accuse souvent la Bible d'être un outil de propagande qui le discrédite. Il dit toujours qu'il a une mauvaise réputation à cause de la Bible. Mais à vrai dire le diable est un criminel et meurtrier. Ainsi après avoir été expulsé du ciel, Dieu a décrit la condamnation de Lucifer et ses anges, et leur sort fut selé, qui est le lac de feu et de soufre. Mais Dieu a donné une courte période à Lucifer et ses anges d'opérer librement dans l'univers avant d'appliquer la sanction sur lui et ses anges. Il est clair pour les anges déchus que leur sanction ne va pas tarder. C'est ainsi qu'ils travaillent pour emmener toute l'humanité avec eux dans le lac de feu. En fait, après la chute de Lucifer et la guerre céleste, il y avait un ange déchu qui était soucié et nerveux. À chaque fois qu'une année est passée sans que la destruction ne s'abatte sur eux et le monde de Satan, elle allumait une bougie et célébrait. C'est ici l'origine de la fête d'anniversaire. Cet ange déchu qui allumait le bougie chaque année pour célébrer le fait que Dieu retardait leur destruction était adoré au nom de la déesse Artemis. Par ailleurs, le diable dirige un royaume structuré énorme. Après la chute des anges rebelles, ils ont terré dans le cosmos et dans l'univers. Mais à la fin, ils se sont reni pour bâtir une nouvelle civilisation. Lucifer a rassemblé les anges qui étaient des bâtisseurs, des constructeurs, artistes et architectes dans le ciel. Ils ont décidé de construire le pandémonium, la capitale de l'enfer. Ils ont construit ce royaume en une période très courte. Et pourtant, il dépasse toute civilisation humaine. Le royaume de Lucifer est dans les airs, sous la mer et sous la terre. Il a beaucoup de régions, comme le monde de Polyum, le monde de Cro-Magnon, le monde pestiféra, le monde tartare. Mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous ? Décidément, le monde est sous la domination du diable. Et celui qui aime le monde, l'amour de Dieu, ne présente lui. Qui n'a pas les belles voitures ? Tout le monde. Qui ne veut pas donner riche ? Tout le monde. Avoir son jet privé, des grandes maisons, plusieurs maisons, des maisons de luxe. C'est ce que tout le monde désire. Mais aujourd'hui, une sirène nous a révélé que tous ceux qui désirent avoir toutes ces choses sont dans la merde. Parce que toutes ces choses appartiennent à Satan et c'est le diable qui contrôle tout. Même les plus grandes des frasitudes, les plus grandes maisons de ce monde sont sous son contrôle. Et la femme sirène à cet homme qui vient de nous raconter cette histoire, franchement, elle nous a tout dit, tout révélé. Maintenant, qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous faire maintenant ? Quelle serait votre position ? Quel est votre plan ? Est-ce que vous allez continuer à aimer les choses de ce monde ? Ou à trouver des solutions pour y remédier ? Franchement, c'est une question qui nous révèle aussi. Nous avons besoin que Dieu nous aide dans toutes les dimensions à faire des choses extraordinaires que Dieu nous guide. Essayons donc de marcher selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu nous demande de faire. Je pense que c'est ça qui va nous sauver. Il nous a dit qu'une sirène peut prendre plusieurs formes, quelle que soit votre religion, quelle que soit ce que vous faites, quel que soit le pays, elle peut être brésilienne, elle peut être marocaine, elle peut être ivoirienne, elle peut être américaine, française, elle comprend toutes les langues. Ça veut dire que c'est un esprit et c'est un démon. Et c'est cette personne-là qui l'a rencontrée et c'est sirène-là vraiment à la connaissance sur beaucoup de choses qu'il vient de nous-mêmes de nous révéler. Franchement, c'est assez compliqué, c'est assez spécial. Nous avons besoin que Dieu nous aide dans toutes les dimensions et qu'il nous aide à marcher selon sa parole. Franchement, nous voulons le roi-mme dessus. Nous avons qu'au roi-mme de nos paradis là. Il y aura plus de belles voitures qu'ici, dans ce monde. Normalement, il faut faire la vraie chose qui se trouve au paradis. Il faut faire ça. Et vous ? Réalisez un petit commentaire en vous-attendant. Sinon, cliquez directement sur l'abonnage si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche et j'aime si vous avez été touché parce que c'était moi et vraiment. C'était extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour moi, pour la prochaine vidéo qui n'est pas d'avenir. Ça va être chaud. Merci. Sous-titrage ST' 501